L'instant patrimoine avec Groupe AMA. Est-ce que tout le monde peut investir sur les marchés financiers ? Généralement, on pense qu'il faut avoir de l'argent ou aimer le danger pour investir sur les marchés. En fait, pas nécessairement. Tout le monde peut investir, doit investir même, je dirais. Ce qui compte vraiment, c'est d'investir en fonction de son profil d'investisseur, c'est-à-dire en fonction du niveau de risque qu'on est psychologiquement prêt à prendre pour son investissement. En d'autres termes, combien on est prêt à perdre ? Et ça, c'est une sensibilité personnelle qui dépend aussi du type de projet qu'on a, auquel on associe cet investissement. Par exemple, pour sa retraite ou en vue d'un achat immobilier, on pourra avoir des tolérances qui sont différentes. Alors pourquoi ne pas se demander combien je veux gagner, vous allez me dire ? Parce que pour gagner sur la durée, vous devez absolument vous poser deux autres questions. La première, c'est est-ce que je suis prêt à perdre de l'argent ? Et si oui, la deuxième, c'est combien je suis prêt à perdre sur mon placement. En fait, à chaque profil, on associe un niveau de perte maximal probable. Cette perte, elle va dépendre principalement du poids de l'épargne qui est investi en actions dans le portefeuille. Car les actions sont les actifs les plus sensibles aux variations des marchés, à la hausse comme à la baisse, donc les plus risqués. Chez Groupama Gainvi, on propose par exemple à ce jour 5 profils de gestion de nos contrats d'assurance-vie. Chaque profil a un pourcentage d'actions moyen qui lui est propre, ça va de 20 à 80%. Et pour ce qui est des pertes maximales, ça va de moins 6 à moins 30 pour le profil de risque le plus offensif au bout de 12 mois de détention. Ces estimations, on les obtient en se basant sur ce pourcentage d'actions sur une base historique long terme. Connaître son profil de risque, ça permet de mettre un chiffre sur son propre niveau de peur, appelé aussi l'aversion au risque. Les marchés financiers montent dans la durée, mais chaque investisseur réagit différemment aux fluctuations à court terme. L'actualité récente nous le rappelle, en 15 jours à peine, courant mars du 9 au 23, le S&P 500, l'indisfaction américain, a baissé de près de moins 25% avant de reprendre plus 25% au 16 avril, depuis ce point bas. Donc ça peut être très très violent. Pour identifier votre bon profil, celui dans lequel vous êtes à l'aise, rapprochez-vous de votre conseiller. Il dispose d'outils spécifiques, de méthodes pour l'évaluer le plus finement possible. Donc pour résumer, tout le monde peut investir sur les marchés financiers, à condition que ça soit en phase avec son profil de risque. Et avant de vous demander combien je veux gagner, répondez d'abord à la question « Combien je suis prêt à perdre ? » Merci à Denis Cohen-Bengio, directeur de l'unité de solutions financières de Groupe Amagenvie, d'avoir répondu à la question. Merci. Merci. Merci.